Très heureux je suis de vous retrouver ce samedi matin pour la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Avaro. Le lundi 31 juillet dernier, le quotidien Maison titrait en manchette, grâce à l'agence le bélier de Nati Tengu, des étudiants de la deuxième promotion du Cefoman d'Avaro en visite touristique dans le département de Latakora et Donga. Florent Yama, auteur du papier, a précisé que ce sont les meilleurs étudiants de la deuxième promotion du centre de formation au métier de l'audiovisuel et de numérique. Cefoman d'Avaro, ainsi que certains membres du groupe de presse qui étaient en visite touristique dans le département de Latakora et Donga. La tournée qui a démarré ce vendredi 28 juillet 2023 a été offerte par l'agence de tourisme, d'hôtellerie, de restauration et d'événementiel le bélier de Nati Tengu. Fête de l'indépendance à Paracou, le préfet du borgo Djibril Maman Sissé et le maire de la ville de Paracou ont opté pour la sobriété, titrait le journal le mercredi dernier. L'auteur de l'article nous apprend que le Bénin a célébré le 1er août dernier le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ici à Paracou, le préfet du borgo Djibril Maman Sissé, le maire Nusazime Chabi, ont lancé les hostilités de la plus sobre des manières. Après une pluie, les deux autorités ont procédé au dépôt de Gèbre au pied du monument du feu président Hubert Kutokou Maga. Après les salutations militaires, le même exercice s'est répété au mausoleu du feu président Hubert Maga. Ils ont profité de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'état Patrice Talon à travers la dynamique observée dans le pays. L'organisation de la fête réussie de l'autre côté de Banikwara, les réalisations de la mairie et du gouvernement présentées aux populations. Wilfried Agnéné nous informe qu'à l'instar des autres communes, celle de Banikwara dans le département de l'Alibori, a également célébré le mardi 1er août 2023 le 63e anniversaire du Bénin. C'est l'arrondissement de son péré-cours qui a abrité les manifestations officielles. Occasion pour le maire Biosarakot Tamou de présenter aux fils et filles de Banikwara, les réalisations du conseil communal et celles du gouvernement béninois. Les projets pour les cinq prochaines années contenus dans le PDC 4 ont également été présentés aux populations. Bénin, projet d'électrification rurale de 100 localités. Le ministre Samou Seïdoua Dambi lance les travaux à Zé, Savé et Niki. Nous sommes à l'apparition du mercredi dernier. Florent Yama, l'auteur de l'article, nous informe que 100 localités vont désormais bénéficier de l'électrification rurale par raccordement au réseau conventionnel. C'est le ministre Samou Seïdoua Dambi de l'énergie, de l'eau et des mines qui a procédé les jeudis 27 et vendredis 28 juillet 2023 dans les communes de Zé, Savé et Niki, au lancement de ce projet, qui est le fruit de la coopération entre le Bénin et l'Inde, co-financée par la Banque d'investissement et de développement de la Sudiaou, et permettra à quelques 5 000 ménages d'accéder à l'énergie électrique. Le taco est une tenue vestimentaire qui caractérise les peuples wasangaris en milieu bâtonneau. Loin d'être une simple tenue, elle joue le rôle d'hierarchisation de la classe sociale des princes wasangaris. Selon le taco que chaque prince porte, il indique son rang et sa classe sociale. Mais force est de constater que les règles qui régissent le port de cette tenue ne sont plus respectées. C'est le fruit des travaux de recherche en licence de Raoul Seke et Émile Nouantin. À travers un magazine radiophonique intitulé « Héritage », les recherches ont eu lieu dans la cité impériale de Niki, la capitale des royaumes bâtonneaux. À l'issue de la soutenance, les deux impétrants ont obtenu la mention très bien, avec félicitations du jury. C'est là quelques sujets traités par le quotidien Maison d'Abarou le long de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Bon week-end à vous. Sous-titrage ST' 501